Bonjour, je vous propose aujourd'hui une démonstration vidéo du thème 1, 2, 3 Garden que vous pouvez acheter sur la plateforme de vente de thèmes premium WordPress à Thème Forest. Donc 1, 2, 3 Garden c'est un thème premium assez sympathique, assez coloré qui, bien que son nom l'oriente plutôt vers des sites de jardiniers, de jardineries en ligne, d'horticulteurs, enfin tout ce qui tourne autour du paysage, des espaces verts, en fait on peut l'utiliser pour bien d'autres choses, puisque là si on va sur la démonstration du thème, dans les 12 tempêtes qui sont prédéfinies pour la page d'accueil, on verra qu'on a aussi bien boutique en ligne de jardinerie qu'un architecte paysagiste, qu'est-ce qu'on va voir, je ne vais pas tout détailler, mais on a aussi un restaurant, un site pour un pisciniste je suppose, et voilà, transport logistique, boutique en ligne de fleurs, et là c'est une entreprise de construction, un architecte, enfin bon, peu importe. Donc vous voyez que ce n'est pas parce que son nom évoque le jardinage qu'on doit se borner à l'utiliser que pour des sites ayant trait au jardinage. Donc autre chose avant d'aller plus loin, de découvrir une des démos, parce qu'on ne va pas faire les 12, le principe est le même pour chacune, juste il faut savoir que dans le prix sont compris 8 extensions premium vendues également sur Thème Forest, sauf que là vous n'aurez pas avant à payer un supplément, donc vous voyez que vous faites une économie de 137 dollars, et parmi ces 8 extensions que je ne connais pas toutes, mais il y en a notamment 2 qui sont assez célèbres et que je connais, qui sont Revolution Slider, qui vous permet de faire des diaporamas très sophistiqués, avec plusieurs couches de calque, donc aujourd'hui c'est l'extension la plus évoluée en termes de diaporamas pour WordPress. Donc ça c'est très intéressant, sachez que la traduction de Revolution Slider est disponible sur wp-traduction.com et la seconde c'est Visual Composer, qui est en fait un constructeur de pages, pareil c'est un des plus célèbres constructeurs de pages pour WordPress, qui est vendu normalement 28 dollars, et donc là la Visual Composer est déjà normalement dotée d'une traduction française, mais qui est de qualité plus que moyenne, et qui n'est pas complète, tout simplement parce que le fichier langue a été fait un peu à la va-vite par le créateur du plugin, pas forcément par le traducteur qui l'a faite, donc moi aujourd'hui je peux traduire une bonne moitié de plus d'expression, et je vais la corriger, bon je n'ai pas encore trouvé le temps de le faire, mais sachez que cette traduction est prévue au programme, et que vous pourrez la trouver prochainement sur le site wp-traduction.com Voilà, donc ensuite, après les autres je ne les connais pas plus, enfin je ne les connais pas forcément, donc je ne vais pas les détailler, mais là vous voyez que vous avez un add-on pour Visual Composer, vous avez Easy Tables, ça c'est pour faire des tableaux, là où multiple images per variation, c'est proposer différentes tailles d'images, je pense, pour WooCommerce, enfin voilà, donc je vais passer là-dessus, mais tout ça pour vous dire que c'est un thème qui est déjà bien équipé, alors par contre, comme vous pourrez le lire sur certains blogs, si vous n'avez pas l'utilité de tous ces éléments-là, choisissez peut-être un thème plus simple, parce que qui dit d'items sophistiqués, d'items compliqués à paramétrer, et puis sachez que toutes ces extensions vous sont fournies, je dirais de base comme ça, par contre pour tout ce qui est support et mise à jour, vous allez être obligé de racheter une licence derrière, donc ce serait un peu bête d'avoir à payer une licence pour des extensions que vous n'utiliserez jamais, donc n'achetez pas ce thème parce qu'il comprend les 8 extensions, sachez que voilà, c'est bien pour commencer, mais après si vous voulez continuer à bénéficier de tout ça, il faut payer une licence, et je ne suis même pas sûr qu'on puisse détacher les extensions du thème, au cas où vous ne les utiliseriez pas, or ça peut poser un problème au niveau sécurité, même si vous ne les utilisez pas, à partir du moment où elles sont dans votre thème, ça peut poser problème, donc voilà, ça c'était le petit aparté, donc on va revenir sur la démonstration, donc moi je ne vais pas compliquer à la vie, je vais prendre la première qui vient, voilà, donc c'est le temps que ça télécharge, donc déjà ce qu'on peut voir, c'est que ce qui est assez intéressant, en haut vous avez donc une barre avec les vignettes de médias sociaux, donc là vous pouvez mettre tous vos profils, vos pages, vous pouvez mettre votre numéro de téléphone, votre adresse mail, ça c'est surtout pour une boutique en ligne, enfin même pour un site professionnel, moi je trouve que c'est très bien, ça apporte confiance au client, donc ensuite vous avez votre barre de menu, vous avez un bouton contact, ça c'est pour la meilleure raison, donc vous avez ici, vous voyez Revolution Slider, qui est quand même assez sympathique, je ne sais pas si vous avez vu juste avant, la petite animation derrière, voilà, vous pouvez superposer du texte, des boutons, voilà, vous pouvez faire pas mal de choses assez sympathiques, donc là vous pouvez mettre vos heures d'ouverture, vos coordonnées, des offres spéciales, pourquoi pas, enfin voilà, vous voyez que c'est un thème qui est relativement complet, après pourquoi pas, des catégories, ou des types de services que vous pouvez proposer à votre clientèle, là on va rentrer plutôt dans la boutique en ligne, donc les produits récents, donc on va aller voir après si on clique dessus sur une fiche détaillée, pardon, donc là ça peut être un appel à l'action, vous voyez, là vous avez la boutique par marque, donc ça, ça peut être sympa aussi, donc avec, voilà, vous pouvez en mettre plus que ce que ça contient ici, et enfin, donc un pied de page relativement traditionnel, mais où vous pouvez mettre des icônes avec vos heures d'ouverture, les livraisons, les zones de livraison, vos coordonnées, voilà, et tout au bas de pied de page, vous pouvez mettre les images de vos moyens de paiement, ça, ça peut être intéressant aussi si vous proposez plusieurs moyens de paiement à vos clients, donc vous avez vu qu'on a notre barre de menu qui reste fixe en haut, ça c'est une option, c'est pas obligatoire, mais moi personnellement, je suis le signe de mes clients et même les liens, dès que je peux, je le paramètre, parce que c'est toujours mieux d'avoir sa barre de menu là, peut-être obligé de revenir toujours en haut, vous voyez, s'il faut toujours remonter, c'est pas top top, donc comme je vous l'ai dit, on va faire un pied de tour dans la boutique pour voir, et donc là vous voyez qu'on a vraiment une mise en page large, ça fait partie des thèmes, des thèmes pleins de largeur, qu'on appelle pleins de largeur, c'est-à-dire qu'on n'a pas de coupure sur les côtés, et ce thème est donc adaptatif selon le type de lecteur sur lequel il est visité, enfin avec lequel il est visité, donc vous voyez, donc ça c'est une page traditionnelle de WooCommerce, sauf que moi je trouve que le résultat est plutôt réussi par rapport à un thème lambda, où vous avez la fiche descriptive de votre produit, vous voyez qu'on a la possibilité de faire un zoom sur le produit, en se baladant avec la souris sur le produit, donc ça peut être sympa aussi, n'oubliez pas que pour une boutique en ligne, il y a quand même un déficit de confiance, et les personnes ont besoin d'être assurées le plus possible, donc de pouvoir visualiser en détail le produit, avec des belles photos bien grandes, ça peut être une bonne solution. Voilà, après, vous avez plusieurs mises en page possibles, donc il n'y a rien de bien sourcier, je vous laisse aller voir par vous-même, parce que je ne veux pas non plus vous prendre tout votre temps, pour cette présentation, sachez tout simplement que la traduction est disponible sur www.traduction.com Ciao, ciao !